et salut c'est Manbricole, Ribimex m'a contacté récemment pour tester de l'outillage donc j'ai décidé de tester la tronçonneuse à batterie, c'est la référence PR-BAT20-TRO, ce modèle existe avec et sans batterie donc tu pourras acheter si tu as déjà des batteries de la marque tu pourras acheter que la machine, c'est le principe que font de plus en plus de marques actuellement, j'ai pris le pack avec batterie donc ce pack est fourni avec deux batteries 2A, alors je t'avoue j'ai déjà regardé le carton pour charger les batteries au préalable, je propose déjà qu'on fasse un petit tour du colis après on fera une présentation de la machine et bien sûr les essais et la conclusion, on va trouver premièrement donc du coup une petite pochette avec notice d'installation, déclaration de conformité et un peu de pub, on va également trouver les batteries, donc voilà c'est des batteries en 20V, 2A, ce qui est sympa déjà c'est le chargeur tu vois qui est très compact et qui vient se brancher directement sur ta batterie, alors c'est un truc super sympa franchement, tu vois le gain de place par rapport à notre chargeur, déjà bon point positif, tu as des batteries donc du coup avec un voyant de charge, le modèle que j'ai pris a deux batteries et deux chargeurs, on va également trouver une protection de lame, la chaîne de tronçonneuse, bien sûr on va trouver le corps de la tronçonneuse et enfin un guide de lame maintenant je te propose qu'on passe au montage de la chaîne, donc on va dévisser ce petit carter là, où on va avoir accès du coup pour venir mettre le guide de la lame, donc il va venir s'insérer comme ceci, à l'intérieur, faut que tu mettes ce guide, cette partie là à l'extérieur, parce qu'il t'aura un petit joint ici, qui va venir donc du coup pour te mettre l'huile qui va te refroidir la chaîne donc le petit téton qui est là, va aller juste à ce niveau là et tu vois que le tout vient vraiment pas loin de la pignonnerie, on va venir mettre ensuite la lame, donc tu peux voir que sur le bout du guide, tu as un maillon qui te montre dans quel sens insérer ta lame, je vais venir la passer d'abord côté moteur insérer dans le guide tout le long, ensuite je vais remettre mon capot de protection et resserrer le tout et tu vois que la lame se tend automatiquement tu vois j'ai l'impression qu'il y a un réglage automatique de la chaîne, c'est à dire qu'une fois qu'elle est bien serrée en fait elle se tend automatiquement à la bonne tension ça c'est un truc cool, c'est à dire que t'as pas de réglage de tension à faire spécialement la tension s'ajuste tout seul cette machine est équipée d'une sécurité comme tu peux voir, on, off qui correspond à ce manche là, donc là on est en on et là on sera en off c'est ce qui correspond un peu au kickback control si t'as un problème avec la machine qui revient vers toi ça va taper là ça va taper comme ça et ça va la mettre en sécurité, là ici t'as un témoin qui t'indique en gros si ta machine est prête à servir si elle fonctionne et si elle est en surcharge c'est à dire si t'as eu la fête trop chauffée cette machine a une puissance acoustique de 96 décibels donc il faut rapporter tes protections auditives la machine est bien sûr livrée sans huile donc l'huile sert en fait à refroidir la lame et éviter à venir la lubrifier et éviter qu'elle chauffe et d'éviter de l'abîmer donc le remplissage d'huile se fera par ce bouchon ici et t'as une grosse jauge ça c'est ce qui est cool, d'habitude on a toujours des petites jauge pour le niveau d'huile là on a vraiment un gros niveau avec du coup voilà le mini et le maxi alors le réservoir d'huile de cette machine a une contenance de 150 ml soit 15 cl souvent toi t'as une petite ficelle qui va venir t'empêcher en fait le bouchon de sortir pour éviter que tu le perdes par exemple si t'es dans les bois, dans la forêt ou n'importe où la mise en service sera simple tu vois une gâchette sécurisée que tu pourras pas appuyer pour la déverrouiller il faut appuyer sur le petit bouton rouge et venir la clipser comme ça après tu pourras lâcher ton bouton rouge à ce niveau là tu viendras mettre donc du coup tes deux batteries de 20 volts la mise en place des batteries se fait tout simplement t'as plus qu'insérer tes batteries comme ceci alors est-ce que ça fonctionne avec une seule batterie ? non, tu ouvras absolument les deux batteries pour faire fonctionner la machine je pense que t'as remarqué le petit bouton vert vient de s'allumer elle est en marche cette machine a un poids sans batterie de 3,876 kg et si on y rajoute donc les deux batteries de 2 ampères on arrive à un poids de 4,634 kg cette machine a un guide qui fait jusqu'à 34 cm de long je vois t'as quelques infos sur la machine donc vitesse max on est à 4500 tours minutes on a une longueur de coupe de 355 mm donc je t'avais dit moi 34 cm j'avais trouvé on est pas loin on va passer au remplissage d'huile de chêne donc je prends un bouton, un boudon comme celui-ci de l'huile de chêne de tronçonneuse alors pour ce premier test j'ai décidé d'essayer de couper du bois de chauffage donc c'est une branche qui est tombée dans l'arbre on va foutre dans la serre après qui fait approximativement pas loin de 15 cm de diamètre balle48 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 Petit arbre que j'avais taillé Hier récemment On va s'amuser du coup on va aller laguer ça Voir comment ça se passe Je suis parti sur une branche qui était déjà coupée Qui fait 3 et quelques mètres de long On va couper ça en bois de chauffage Figuier a quand même beaucoup de branche donc je vais en profiter pour lui faire un bon élagage Bring the fuck back Sous-titres par Jérémy Diaz On fait déjà pas mal de coupe Cette branche là elle doit faire bien approximativement 20 cm de diamètre On va essayer de couper ça Alors pour éviter que ça vienne me bloquer l'âme de la tronçonneuse Je vais commencer à la lampe tailler par le dessous Et ensuite je viendrai la couper par le dessus Tu vois là j'arrive à la fin de la batterie Les batteries sont en charge depuis approximativement une heure Tu peux voir que le voyant vert est allumé et fixe Donc ça veut dire que les batteries sont chargées en poids y retourner Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Quelque chose que tu auras sûrement à faire chez toi C'est abattre un vieil arbre qui te gêne Qui te plaît pas forcément Donc celui là il fait Approximativement 30 cm de diamètre Voilà on va le faire tomber par terre Et puis on va débiter ça en bois de chauffage Et puis on va le faire tomber par terre Bon les essais sont terminés Conclusion donc on a une machine qui est quand même assez légère Maniable t'as vu j'ai réussi à faire un peu de tout avec Coupé du bois de chauffage dans le chevalet de chez Warcraft On a pu également couper J'ai coupé quelques branches un peu d'élagage J'ai recoupé un tronc qui avait déjà été coupé avant Pour voir ce que ça donnait Donc un bon diamètre qui faisait pas loin Un peu moins de 30 cm approximativement de diamètre Voilà enfin bon c'est une petite machine Qui va te servir à la maison Pour faire tout le petit entretien du jardin Voilà alors par contre Deux batteries de 2 ampères Je trouve que c'est un peu léger niveau autonomie Même si les batteries se ressargent assez vite En approximativement une heure avec le petit chargeur Voilà mon conseil c'est quand même De prendre des batteries supérieures Qui sont compatibles T'as des 4 et des 5 ampères Je vais regarder là sur internet Qui peuvent se mettre sur la machine Qui vont te procurer du coup plus d'autonomie Et peut-être plus de puissance Je te promets rien Voilà donc ce modèle là Que j'ai reçu avec la tronçonneuse Les deux batteries et les chargeurs Est au prix de vente d'approximativement Là je viens de regarder Tu trouveras ça sur Mano Mano je crois 177 euros actuellement Cette tronçonneuse sur Amazon Elle est elle au prix de 144 euros Mais je l'ai trouvé que sans batterie Si je la trouve avec batterie plus tard Je te la rajouterai dans la description Petit chargeur là comme t'as montré Plug and play qui se met dessus Il coûte rien du tout Lui il est approximativement à 11-12 euros je crois Après c'est les batteries Les batteries en fonction de l'ampérage Que tu prends ça va compter entre 40 et 60 euros 40 euros à peu près 40-45 euros Pour une 4 ampères Jusqu'à 50 et quelques euros Pour une 5 ampères La chaîne elle est de très bonne qualité T'as vu qu'après deux charges de batterie J'ai coupé pendant une demi-heure Elle t'envoie toujours des gros copeaux Elle coupe toujours très bien Donc on a une bonne qualité de lame Point positif c'est le système de réglage De la tension de la chaîne Sur toutes les autres tronçonneuses Que j'ai vu avant En fait il fallait toujours que t'ajustes la tension Et après tu serres sur celle-ci c'est l'inverse En fait tu sers d'un coup Et ça te tend automatiquement la tension Comme il faut sur la chaîne Donc là dessus pas de problème Avec deux batteries on aura consommé Approximativement la moitié du réservoir d'huile Donc on n'a pas une trop grosse consommation d'huile Le système Kingback La contrôle que je te montrais tout à l'heure Pendant la vidéo fonctionne parfaitement Voilà sinon une bonne petite machine Qui va te permettre de faire Quelques petits travaux dans ton jardin Bon j'espère que cette vidéo t'aura plu Dans quel cas je t'invite à t'abonner Activez la petite cloche des notifications Pour ne pas rater les prochaines vidéos Et bien sûr si tu as la moindre question N'hésite pas à me la poser en commentaire Je me ferai un plaisir de t'y répondre En attendant bien sûr lâche les petits pouces Et je te dis à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501